Ce qui est très amusant, c'est que je suis aujourd'hui présente à votre conférence du fait d'un penseur italien qui va vous surprendre. En réalité, je suis en train aujourd'hui de suivre les recommandations d'un certain Gramsci. Alors, pas l'idéo de Gramsci, Gramsci sans la lutte des classes, Gramsci sans l'idéologie de la gauche, mais Gramsci pour la méthode de conquête du pouvoir. Gramsci a conceptualisé l'idée qu'avant d'espérer vaincre sur le plan politique et sur le plan électoral, il fallait d'abord vaincre sur le plan culturel. Et c'est précisément l'objet de l'école que je suis en train de monter, c'est-à-dire apporter une réponse culturelle par des conservateurs, non pas pour un parti politique, non pas pour des raisons électorales, mais pour la société tout entière et surtout sur le temps long. Aujourd'hui en France, et je crois que c'est la même chose en Italie, il y a une égémonie intellectuelle de la gauche sur tous les grands leviers de pensée, c'est-à-dire la culture, l'éducation nationale et les médias. Parce que aujourd'hui en Italie, comme aussi en Italie, c'est une égémonie intellectuelle de la gauche sur la culture, donc sur toutes les leviers de la culture. C'est-à-dire la culture. C'est-à-dire la culture.